Aujourd'hui, comme annoncé la semaine dernière je crois, je vais vous faire un retour sur un shooting un peu spécial que j'ai fait il y a quelques jours en fait, d'une mère avec ses enfants, c'est un shooting un petit peu privé, c'est pas un shooting comme je peux faire avec des modèles c'était comme je vous l'avais annoncé, une demande, une copine, voilà, qui voulait que j'essaye de lui faire des belles photos qu'elle n'avait pas avec ses enfants mais moi j'ai pris ça comme près quelque part, j'ai préparé ça comme si c'était vraiment un shooting et j'essayais de me mettre dans les meilleures conditions possibles et c'est ça que je vais vous transcrire un petit peu aujourd'hui, donc si cela vous intéresse, c'est parti Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography, donc comme je vous disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire un retour d'expérience sur un shooting comme je vous disais un petit peu spécial, c'est à dire c'est une mère avec ses enfants, cette mère c'est une copine à moi qui m'avait demandé comme je vous le disais, de faire des photos avec ses enfants, des belles photos, parce que bah elle fait aussi un petit peu de photos mais bah forcément quand on aidait à l'appareil, elle a des photos de ses enfants mais pas des belles photos d'elle avec ses enfants et elle a pas l'occasion autour d'elle d'avoir quelqu'un qui lui fasse ses photos donc on en a parlé et puis je lui disais, pourquoi pas si tu veux, je peux essayer de te faire ce genre de photos moi ça me fera une nouvelle expérience et ma foi, vous savez que je suis toujours à l'affût de toute nouvelle expérience ça permet toujours de s'améliorer et puis ma foi, ça fait toujours un moment sympa à passer avec une copine alors cette séance, moi j'ai essayé de la préparer un petit peu comme un shooting, comme je peux faire avec un shooting avec un modèle avec une particularité, c'est qu'il y avait des enfants et c'est toujours un petit peu compliqué à gérer les enfants donc ma copine, Léa, je vais l'appeler Léa, avait deux enfants, donc un enfant de 5 ans, un petit garçon et une fille de 11 ans, donc vous voyez déjà le petit gap de taille, de maturité, de ce genre de choses donc au niveau de la séance, je vais y revenir, voilà, ça s'est vu, ça a été pas forcément toujours facile à gérer, ce genre de choses mais c'est pas grave, on va faire les choses une à une et je vais essayer de, étape par étape, vous expliquer comment j'ai appréhendé la chose et comment je l'ai réalisé. Petite parenthèse, dès le début, vu que ce sont des photos, je vais dire privées je vais pas vous montrer les photos résultantes là, j'ai regardé, même si je floutais les enfants, ce genre de choses ça reste de la photo privée, donc je voulais pas, par rapport à Léa, montrer les photos résultantes ce sont des photos de sa famille, ces photos privées, donc j'essaierai de vous retranscrire un petit peu ce que j'ai pu faire notamment en pause ou autre, mais sans vous montrer d'exemple, en tous les cas, de photos finales donc vous allez m'en excuser, mais bon voilà, donc on va parler de photos, mais je vais pas vous pouvoir montrer les résultats mais bon, ça c'est Léa au type de shooting. Alors, maintenant on va regarder point à point un petit peu tout le contexte donc le contexte un petit peu, je vous l'ai expliqué, ma copine qui voulait des photos de ses enfants, tout ça le lieu, c'était dans une maison pas loin de Royan, donc pas loin du bord de l'Atlantique donc c'est une maison avec un grand terrain, une grande terrasse, avec des petits pains, ce genre de choses donc on est resté globalement dans le jardin de la maison au niveau matériel, je savais pas forcément à quoi m'attendre donc ce que je vous décris là, c'est parce que maintenant je le sais, mais quand j'y suis allé, je savais pas donc c'est toujours pareil, moi quand je sais pas, je prévois toujours plus de matériel qui n'en est nécessaire donc j'avais quand même prévu pour faire des belles photos, de portraits pour être sûr de pouvoir maîtriser la lumière tant qu'à faire, je préfère amener des flashs, donc j'avais amené deux flashs, j'avais amené mon AD600 avec une Octo 80 en softbox et j'avais amené moi aussi mon AD200 avec un bol beauté de 44, je crois, quelque chose comme ça et j'ai bien fait d'amener des flashs parce que le temps, malgré que cet été c'était super ensoleillé c'était super chaud et autres, ma foi il était très couvert et heureusement pour nous, contrairement à la chaleur, c'est qu'il faisait entre 22, 23, 24 tout au long de la journée donc ça pour le coup, ça c'était sympa, on était dehors sans avoir chaud donc ça c'était nickel au niveau moi maintenant de la préparation, au-delà du matériel, ce que j'avais amené alors j'avais amené des accessoires, parce que qui dit enfant dit il faut aussi agrémenter le décor il faut agrémenter aussi, essayer les intéresser à des gadgets, ce genre de choses donc j'avais amené d'une part mon parapluie multicolore, vous l'avez déjà vu, pile poil, enfin des fois dans des vidéos donc éventuellement je vais vous remettre quelque chose ici, si je retrouve une photo pour vous étayer donc l'avantage c'est qu'il est grand, et puis voilà, c'est un peu multicolore ça pouvait faire un décor en se mettant derrière, enfin un décor multicolore par rapport à des portraits resserrés ça pouvait être aussi pour les enfants, pour pouvoir jouer avec, voilà ce genre de choses et surtout ce que j'avais amené, ce qui a fait un franc succès, je vous l'avoue c'était ma machine à bulles, donc je vous le rappelle, je vous la montre là et ça notamment le petit garçon, il a passé son après-midi à essayer de jouer avec les bulles enfin voilà, donc ça c'était sympa alors par contre, premier retour de l'expérience, bon, j'avais déjà utilisé la machine à bulles pour un shooting avec une modèle et franchement je n'avais pas ressorti franchement des photos et je trouve que je n'ai pas réussi en tous les cas à retranscrire quand j'avais fait avec le shooting avec un modèle des photos qui soient sympas avec les bulles donc là on en a fait quelques-unes que j'ai gardées, qui sont sympas malheureusement je ne peux pas vous montrer mais bon, ce n'est pas non plus la panacée pour faire des super photos d'avoir des bulles, en tous les cas la machine à bulles parce que ça renvoie de la bulle à la limite presque de faire une ou deux grosses bulles vous savez, avec les petites machines manuelles et d'essayer de prendre tranquillement la photo parce que les bulles sont un peu plus grosses et elles s'envolent tranquillement c'est peut-être plus sympa que la machine à bulles qui pulse, je ne sais pas combien de centaines de bulles à la minute enfin je veux dire, donc là du coup vous êtes envahi de bulles et ce n'est pas forcément toujours sympa pour faire la mise au point sur votre sujet et globalement pour en retirer quelque chose mais bon ça, pour moi en tous les cas, ça amusait les enfants autre chose donc aussi un peu corollaire je dirais de cette séance qui m'a amusé et qui m'a fait plaisir c'est que la fille a vraiment donc il n'y a que 11 ans c'est vraiment prêté au jeu et on a même fait des petites photos façon shooting modèle donc j'ai essayé de lui faire prendre la pause on a fait quelques photos qui étaient sympas elle a vraiment joué le jeu puis ma foi, les photos résultantes elles sont assez sympas et donc voilà, moi ça m'a un petit peu amusé le fait qu'elle avait envie donc je pense que ça lui passera parce qu'elle est encore pré-ado après quand elles arrivent vers 13, 14, 15 des fois elles n'ont plus envie forcément qu'on les prenne en photo, ce genre de choses donc elle est encore de cet âge là donc j'en ai profité puis ma foi, ça fera aussi des photos sympas à la fois pour elle et à la fois pour Léa de sa fille alors au niveau maintenant des pauses que j'ai pu faire j'avais préparé, toujours pareil quand je ne sais pas trop où je vais que pas forcément d'inspiration les photos de famille avec des enfants bon mes enfants ils sont grands, ce n'est pas tout à fait pareil donc ce n'est pas forcément ma tasse de thé je ne suis pas forcément au fait de qu'elle pose ce genre de choses j'avais regardé sur mon ami Google et j'avais ressorti des images, des photos exemples de types de photos du style la mère ou les enfants qui prennent la mère par le coup des tête à tête, nez à nez enfin voilà, il y avait plein de petits types de photos que vous doutez que j'ai pu faire et ça m'a permis de m'instiller autre de choses qu'on aurait pu tout seul trouver et ma foi ça a quand même pas mal aidé donc bon voilà, ça ne coûte rien je fais même ça des fois aussi pour des shootings quand je suis sur un thème particulier ça permet toujours d'avoir des idées d'initiation de pause sachant qu'après on les adapte toujours au contexte on ne fait jamais la même chose donc au global j'ai pu faire des photos avec la fille toute seule avec le fils tout seul avec le frère et la soeur j'ai pu faire avec la mère et les deux enfants j'ai pu faire avec la mère et le fils la mère et la fille on a fait toutes les combinaisons possibles et ma foi, je ne sais plus combien j'ai dû faire sur la journée parce que voilà, j'y suis allé je suis arrivé à 10h je suis parti vers 3h30 et quelques c'était quand même à 2h de chez moi j'ai dû faire pas loin de 400 photos donc un peu, voilà, il y avait pas mal je pense que là j'ai fini de les traiter je lui ai envoyé une quarantaine de photos ma foi avec des photos un peu aussi de tout venant voilà, des photos de famille, de situation que j'ai pu prendre ses enfants et des photos telles qu'elle recherchait des belles photos et j'avoue que dans le lot de photos avec les 3, bien de belles photos que moi personnellement j'aurais pu, voilà, qu'on peut et vous savez c'est le type de photos qu'on peut encadrer, imprimer, ce genre de choses ouais, je pense que j'en ai bien 2 ou 3 et donc je suis assez content de moi et je pense que Léa aussi, elle est fière enfin, elle est contente du résultat enfin, j'espère après, en type de photos donc je vous disais, j'avais amené mes flashs donc j'ai fait essentiellement mes photos au flash donc c'est toujours plus sympa d'autant que je vous disais que le temps était nuageux ce genre de choses donc on a commencé à faire des photos contre un mur blanc après, on a fait des photos un petit peu dans un contexte un peu arboré voilà, c'est des pins, ce genre de choses qu'est-ce qu'on a fait après ? des photos un peu sur la terrasse avec la machine à bulles avec le parapluie il a fait ce que je disais quelques photos devant un mur avec des lierres vous savez, des petites feuilles c'était sympa donc on a fait des photos sur un escalier aussi, voilà, un escalier blanc donc vous voyez, on a essayé de tourner autour de la maison pour trouver les millions d'endroits pour faire des photos et ça s'est, ma foi, bien passé pour maintenant plus un peu conclure parce que je ne vais pas faire que blablater même si là, je ne vais pas de photos spécifiquement à vous montrer ce que je retiendrai et conseils que je pourrais vous donner moi, de mon expérience pour faire ce type de photos donc déjà et c'est vraiment ce qui s'est passé c'est essayer de faire et de vous mettre en condition de faire les meilleures photos possibles quasiment dès le début de la science pourquoi ? parce qu'il y a l'effet nouveauté Léa avait un peu briefé ses enfants pour dire on va faire ça on va faire ça il y a Jean-François qui arrive il y a Jeff qui arrive donc on va faire des photos donc il y a cet effet nouveauté ils sont encore motivés parce qu'on a parlé pour dire qu'on va faire des photos comme ça il y a l'effet inconnu les enfants ne me connaissaient pas et donc ils sont encore dans une logique où ils prennent un peu de recul ils écoutent un peu ils sont au moins un domaine un peu plus familier quand ils vous connaissent qu'ils ont un petit peu de recul au fil des heures autre chose essayez je disais de maintenir déjà le relationnel avec les enfants déjà dès le début le maintenir avec avec des gadgets avec mon parapluie avec mes machines à bulles ce genre de choses et essayez surtout et surtout quand vous voyez que les enfants n'ont plus envie notamment c'est vrai pour les petits il ne faut pas insister voilà parce qu'ils se lassent vite donc il faut se poser vraiment quand vous avez l'occasion d'essayer de figer la bonne photo rapidement parce qu'il n'y aura pas 15 prises et rapidement enfin je vois le petit garçon au bout d'un moment disait ah ben non c'est bon j'en ai marre je passe à autre chose alors il pourrait y revenir une demi-heure après mais si vous étiez prêt des fois j'étais prêt avec mon appareil photo et puis j'attendais et puis ben voilà on est passé à faire on a fait d'autres photos notamment sans le garçon parce que plus ils sont petits et moins l'attention elle est soutenue pendant longtemps sur un sujet rapidement il a envie de passer à autre chose et ça ben ma foi il faut faire avec donc voilà pour ce que je peux vous faire comme retour sans avoir trop de photos à vous montrer pour vous les commenter je vous dis une cinquante quarantaine de photos livrées moi je pense que je suis assez content des photos que j'ai pu faire notamment je vous disais heureusement j'avais pris les flashs parce que ça me permet vraiment de maîtriser la lumière surtout si le temps il est un petit peu couvert ou pas j'ai fait quelques photos en lumière naturelle mais c'est quand même voilà il n'y a pas à dire ça change surtout je vous dis qu'en temps la lumière voilà c'est pas la même elle est plus fade ce genre de choses et quand vous voulez vraiment faire une photo de portrait résultante ben il vaut mieux maîtriser la lumière et dans ce cas là avoir un ou deux flashs enfin en fonction de ce que vous pouvez faire donc ça c'est du conseil retour d'expérience après voilà en fonction du matériel ce que vous voulez faire et des envies de la technicité ou pas tiens en parlant de technique ce que j'ai pas dit c'est que j'ai fait toutes mes photos avec mon 70-200 comme je fais je vous disais je me suis mis en condition shooting donc 70-200 c'est ce que je mets toujours comme je savais que j'aurais plusieurs sujets avec des logiques de même si j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit toujours plus ou moins une ou deux ou trois têtes dans le même plan je me suis dit je voulais pas faire le faire à 2.8 pour faire un flou d'enfer donc j'ai tout shooté à f4 même f4 sur une ou deux photos quand même pour peu qu'il y ait une tête qui soit légèrement en retrait elle est pas hyper nette si vraiment on zoom dedans après quand on la regarde comme ça pas nette je veux dire elle est pas dans le même plan donc ça sort légèrement de la plage de netteté donc j'aurais même dû fermer à f5 6 peut-être 6 et quelques donc ça voilà mais bon il y a très peu de photos comme ça il y en a tellement qui sont bien que j'ai pas eu de soucis mais ça a intégré j'avais réfléchi que je voulais quand même faire en abstraction du fond donc je voulais un peu de flou donc c'est pour ça que j'ai fermé à f4 et j'avais tenu compte déjà du fait que je pouvais avoir une profondeur de champ un petit peu plus grande que quand j'ai qu'une seule personne avec plusieurs têtes en fermant à f4 mais j'aurais dû fermer encore un peu plus voilà c'est juste ça après classiquement comme ça pour pas prendre de problème j'ai fait du 200 ISO mon flash en fonction de la lumière et de l'arrière-plan que je voulais faire comme d'habitude je vous ai fait plein de tutos là-dessus je l'ai utilisé en synchronisation haute vitesse voilà après c'est de la photo classique comme je peux en faire tout le temps rien de spécial voilà donc comme je vous le disais je vais pas faire plus longtemps j'espère que ces quelques conseils oraux pourront vous aider si à mon autre vous avez envie de faire des photos de famille des photos notamment d'enfants ce genre de choses donc pensez-y accessoires autres flash éventuellement faire les meilleures photos dès le début parce que vous avez pas forcément 15 prises enfin tous ces trucs là pour moi en tous les cas c'était un challenge que je me suis donné à relever c'était plus facile parce que ça fait des gens que je connaissais même si je connaissais pas les enfants je pense que j'ai relevé le challenge je pense que j'ai fourni des photos qui sont sympas et voilà et c'est le principal en tous les cas j'ai rempli le contrat par rapport à ce que je m'étais engagé à faire par rapport à Léa voilà donc j'espère ce petit retour pas forcément super illustré j'en suis désolé vous le comprendrez bien ce sont des photos privées bah vous aidez peut-être vous donnez quelques pistes voilà en tous les cas merci de m'avoir suivi n'hésitez pas si vous avez ce type d'expérience et des informations ou des conseils complémentaires allez mettre en commentaire c'est fait pour ça voilà si cette vidéo vous a plu comme d'habitude petit pouce bleu et si vous n'êtes pas abonné pour suivre mes périples c'est ici que ça se passe voilà merci de m'avoir suivi au revoir d'accord